Merci d'être ici, M. le ministre, et je sais que cette semaine marque la cinquième année de votre combat contre le cancer, et je suis ravi de vous voir ici en santé. Beaucoup regardent ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Il semble y avoir un effort concerté pour miner les institutions démocratiques et la confiance envers le système électoral. Je pense que les Canadiens continuent d'avoir confiance envers l'intégrité d'un système électoral, mais des questions ont été posées concernant l'ingérence étrangère. Je pense que ça fait suite à la question posée par le sénateur Cormier. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait précisément votre gouvernement pour protéger cette intégrité de notre système électoral? M. le ministre, Mme la Présidente, merci pour la question. Nous étions dans l'autre endroit, vous et moi, il y a cinq ans, et j'ai été victime d'une forme très agressive de cancer. Et oui, ça fait cinq ans hier qu'un garçon de 20 ans m'a donné des cellules souches dans un hôpital à Montréal. Alors, si je suis ici, cinq ans plus tard, relativement en santé, c'est grâce à cet accomplissement scientifique et médical. Les médecins, lorsqu'ils envoient les cellules souches en voie de système, ils disent bienvenue à votre nouvelle naissance. Alors, hier, j'ai eu cinq ans. Vous avez absolument raison. Nous regardons ce qui se passe aux États-Unis. Je discute avec le procureur général des États-Unis concernant ce qu'on peut faire, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour renforcer nos institutions démocratiques. Je pense qu'il est important de le dire. Il faut le répéter. J'ai beaucoup de voix envers la résistance et la force des institutions démocratiques canadiennes. Je suis chanceux de voir de près ce que font nos agences de sécurité. Je vois la force de nos institutions démocratiques, tout ce que fait Élections Canada et les agences d'élections provinciales. Et je vois aussi le travail remarquable que font les Canadiens pour comprendre et renforcer la capacité des institutions démocratiques afin d'être là des gouvernements dans les provinces, dans les villes et au fédéral. Comme vous l'avez noté, depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons fait des choses qui n'existaient pas avant pour renforcer les institutions démocratiques et les protéger contre l'ingérence étrangère en particulier. Le CRS en a parlé publiquement la première fois en 2013. Notre gouvernement était le premier gouvernement à faire quelque chose d'important dans ce domaine. Madame la Présidente, votre greffier a oublié de se lever. Je pensais qu'il me permettait de répondre. Sénateur Kuzner. Monsieur le ministre, le procès de la C-65 modifie la loi électorale et je me réjouis des efforts déployés pour accroître la participation des électeurs. Pourriez-vous nous parler brièvement de ces efforts tels qu'ils figurent dans le procès de loi? Sénateur Kuzner, merci encore une fois. Vos collègues ont parlé de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui réalise deux choses. Nous avons accepté les recommandations du bureau du chef des élections du Canada pour renforcer nos institutions démocratiques contre les menaces liées à l'ingérence. Il était aussi question de crypto-monnaie et de cartes cadeaux prépayées. Donc, il fallait assurer davantage de transparence dans le financement du processus électoral. C'est souvent une manière pour les acteurs hostiles de s'ingérer dans le processus démocratique du Canada. Mais il y a aussi des choses comme les bulletins de vote envoyés par la Poste qui seront encore plus facilement accessibles. Et ce ne sont que quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Sous-titrage ST' 501